Vous donnez les nominés pour les divers prix. Les nominés pour le concours Niransoissané, catégorie adulte. Louise Macau de Joël Tourbe-Laperce. Comme un parfum d'éternité de Francisco D'Oconse-Yenno. Le Jetberg de Pierre Comen. Prix Niransoissané, adulte. Alors le prix Niransoissané, adulte, a été décerné à Pierre Comen pour le Jetberg. Le prix Niransoissané pour la catégorie jeunesse a été décerné. Alors à partir de maintenant, les prix Niransoissané ne peuvent être vendus qu'avec le bandeau qui nous sera remis par la secrétaire de l'association. Il est interdit de vendre ce livre sans qu'il porte ce bandeau. Quelles impressions pour ce prix alors ? A chaud comme ça ? A chaud, je suis agréablement surpris. Et puis je dirais que je suis surtout heureux pour mon éditeur. Je crois que c'est quelque chose qui va lui faire énormément plaisir. Pierre, alors tu mets les bandeaux là ? Oui. Tu viens de gagner le prix Niransoissané. Ah oui, du Niransoissané. Oui, parce que déjà tu ne te souviens plus. Non, je croyais que vous allait dire que c'était le prix Niran du Niransoissané. Oui. C'est long à mettre les bandeaux pour ça ? Ah oui, c'est ça que je ne sais pas faire. C'est un métier ? Je l'ai fait une première fois, mais ça a été très long. C'est quand je l'ai vendu mes 600 000 exemplaires du Prigon en 2004. En tout cas, j'ai oublié. Oui, oui, je comprends. Quelques mots sur ce roman ? Le roman est inspiré d'un fait réel et d'un personnage bien réel, Jean Delviche, qui est originaire de l'Aisne et qui a fait partie des Jetbergs. Jetberg étant une mission menée par les alliés. Le principe étant de parachuter trois soldats, des agents spéciaux, un officier américain, un officier français, Jean Delviche, parce qu'il connaît la région et le français, bien évidemment, et un spécialiste radio. Le but des Jetbergs, c'est à l'intérieur des Allemands d'organiser la résistance d'une façon militaire, d'être en contact avec Londres pour réclamer de l'armement, voire de l'argent, pour aider la résistance et d'empêcher les Allemands d'entraver la route des Américains. Donc, les trois Jetbergs vont mener cette action dans la région d'Arcy-Saint-Restitut pour la libération de Soissons. Dès que Soissons est libérée, les Américains arrivent sur Londres, les Jetbergs vont les suivre et décident, de leur propre initiative, de continuer une nouvelle mission au-delà des lignes allemandes au niveau de Marne et malheureusement, dans la nuit du 30 août, arrivés à Barenton-sur-Serre, ils vont être surpris par une arrière-garde de tantistes. Forte chance que ce soit des BSS. Ils vont, les Allemands, découvrir les armes qui sont cachées dans une carriole. Ils sont bien entendu en civil, considérés comme étant des espiants. Et les consignes des autorités allemandes, c'est de défusiller sur place, ce qui s'est passé. A savoir que les trois personnes ont été tuées à Barenton-sur-Serre. Et on a cette année le 75e anniversaire de leur mort. Donc à Barenton-sur-Serre, en tirage. Enfin, ce n'est pas encore un tirage. C'est dans le Lannoy. Donc voilà le fait réel. Et à partir de là, moi j'ai, de façon à écrire un roman, créé de toutes pièces ce qui pouvait aller autour du fait réel. A savoir que si j'ai une date et constitue mon personnage en Merviche à Rabat, je n'ai qu'une seule ligne dans son parcours militaire. Donc je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il fait à Rabat ? Qui il rencontre ? Donc là, c'est une partie romancée à chaque fois. Mais le réel Jetbird est bien là. J'ai respecté tout ce qui était aspect historique, bien entendu. Mais on peut dire que c'est presque un documentaire. Il y a une partie documentaire, effectivement. Et puis de faire connaître la petite histoire, ou des éléments de l'histoire de la Lézébrière mondiale, peu, voire pas du tout connue de nos contemporains. Notamment les luttes qui ont eu lieu en Afrique du Nord, des Français qui ont opposé les Français ou les Américains, soit au Maroc ou en Algérie. Et ça, ce sont des choses que l'on ne connaît pas. L'engagement de soldats, bien malgré eux, de l'armée de Pétain, après la défaite de 1940, parce qu'ils pouvaient rester dans l'armée, mais sans avoir l'idée politique de Pétain. Et ce qui m'a intéressé dans mon personnage, c'est qu'en fin 1943, il a complètement renversé cette situation en s'engageant dans des forces spéciales, où dès le départ, il savait qu'en étant parachuté en France dans les lignes allemandes, il y a eu peu de chances qu'il revienne vivant de l'opération. Donc j'ai tenté, moi, d'expliquer le pourquoi et le comment il en est arrivé à passer de cette armée de Pétain, où il accepte son destin, et comment, à un moment donné, il choisit, au contraire, de dire, voilà, je prends en charge ma destinée et je m'engage dans les jetbergs. Parfois, on peut dire qu'actuellement, au XXIe siècle, il existe encore une variante des jetbergs, les SS britanniques, ou les... Les agents spéciaux, notamment ceux qui font l'opération Barkhane à l'heure actuelle, c'est exactement le même principe, c'est-à-dire qu'ils sont plongés dans les lignes ennemies, bon, avec des moyens qui sont hautes, mais c'est exactement le même principe. D'ailleurs, les jetbergs sont un petit peu à l'origine des agents spéciaux, puisque ça a été créé pour ça, cette idée de s'infiltrer dans les lignes ennemies, en civil, de passer inaversu et d'organiser de façon militaire la résistance, voire même la défense du territoire. Donc c'est vraiment dans l'esprit des agents spéciaux de Jean-Pierre. La DGSE utilise parfois maintenant, actuellement, des moyens similaires. Voilà. Ce sont les prémices des agents spéciaux actuelles. C'est bien passionnant, le tutoie, parce que je te connais bien, mais je te remercie, bon vent à ce livre et la meilleure suite à toi. Merci Pierre. Marie-Josée qui est ici, et puis Jean Delviche, le capitaine Delviche, qui est le héros principal de mon nouveau roman, qui s'intitule comment encore ? Je ne sais plus quoi. Le Jetberg. Ça, ça va attrayer, ça commence à attrayer, parce que les gens vont sur Internet. Parce que j'ai annoncé depuis ce matin le titre sur ma page Facebook, et les gens qui me suivent sont déjà allés voir sur Internet ce que ça signifiait. Alors, ils ont une partie de réponse, n'est-ce pas Bruno, mais la deuxième est dans le roman. Et donc, j'ai repris l'ensemble depuis son adolescence, ce jusqu'à la fin, puisque malheureusement, le capitaine Delviche, on peut le dévoiler, puisque dès le départ, je le raconte, c'est que c'est un fait, parmi ses agents spéciaux, appelés Jetberg, C'est le seul trio qui a été tué en 1944, alors qu'on avait prévu que beaucoup mourraient dans des conditions atroces, puisque les Allemands, en les attrapant, les fusillaient systématiquement. Donc là, l'extrait que je vais vous lire est situé le 2 septembre 1939. Pour rappel, c'est la mobilisation générale. Le 3, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. C'est ce qu'on appelle communément la drôle de guerre. Alors, je dis le capitaine, mais à cette époque-là, il était encore lieutenant. Le lieutenant Jean Delviche se trouve à Sedan, tandis qu'à Poitiers, le dentiste Alain B. a reçu son ordre de mobilisation et a confié son cabinet à José, sa remplaçante venue de Paris. Le 30 septembre 1939, Jean Delviche est affecté comme instructeur à l'école militaire d'artillerie de Poitiers. Alors, j'ai repris dans le journal de Jean Delviche, ce qu'il rédige à un moment donné, quand il se trouve en Angleterre, avant d'être parachuté ici, il veut raconter tout son parcours. Donc, il a rédigé un journal que j'ai repris Nexenso. Les premiers jours de l'année 1940 sont porteurs d'instants de douleur et d'une rencontre inattendue. Peu après mon arrivée à Poitiers, un accès sous une molaire au plombage datant de quelques années m'oblige à trouver un dentiste au plus vite. Me voyant ainsi, l'être remarqué par la souffrance et défiguré par une joue gonflée qui laisserait penser que je mâche un morceau de tabac, un de mes camarades instructeurs me conseille. Surtout, ne va pas consulter le dentiste de l'école, c'est un partisan des solutions radicales, l'extraction. Rends-toi plutôt chez le docteur Alain Béhanville. Il a une excellente réputation auprès de la bonne société de Poitiers. Non seulement il te soignera, mais il pourra certainement conserver ta dent. Rue du Faubourg de Pourneuf, je me prépare à me présenter devant le dentiste Béhanville. Lorsque j'entre dans le cabinet, je ne peux cacher mon étonnement devant la jeune femme qui se présente. Bonjour, monsieur. Je suis la dentiste qui remplace mon collègue Alain Béhanville. Actuellement mobilisé dans la région de Verdun, que puis-je pour vous ? Assis sur le fauteuil, pendant que la praticienne examine ma bouche, je n'ai Dieu que pour le joli visage de la jeune femme penchée sur moi. Ma surprise du début de notre rencontre se transforme en émerveillement. Ma douleur semble s'atténuer. Après avoir ausculté ma dentition, elle se redresse. Son corps s'éloigne du mien. Alors face à moi, sur un ton presque autoritaire, et avec des termes très techniques, elle me communique ses conclusions. J'y reviendrai un peu plus tard sur ces conclusions. Au fil des semaines, les séances de soins sont très vite devenues des rendez-vous d'amoureux qui n'osaient pas s'avouer leur folle passion. Après quelques interventions, ma dent ne me fait plus souffrir. Je devine que nos têtes à tête vont cesser très bientôt. Alors, rencontrer ma dentiste en dehors de son cabinet est devenue ma préoccupation première. Cependant, ignorant ses propres sentiments et craignant un refus, je n'ose pas me déclarer. Je repousse ce moment jusqu'à ce que la jeune praticienne me déclare à la fin d'une dernière auscultation. Le plombage que je vous ai posé la semaine dernière semble parfait. Cet abcès ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Cependant, à la moindre douleur, n'hésitez pas à venir me consulter. Je me lève du fauteuil, je me retrouve face à la jeune femme. Les mots me sont venus comme on lance une bouteille à la mer. Je m'entends encore lui dire « Comment vous remercier ? » J'aimerais vous retenir à dîner. Pensez-vous que cela soit possible ? Ainsi, vous pourriez constater que grâce à vos soins, Madame a retrouvé tout son usage. Encore aujourd'hui, en y pensant, je m'étonne d'avoir osé ajouter à mes propos un trait du mouvement. La réponse espérée est immédiate. Bien plus tard, après plusieurs soirées passées au restaurant et après les premiers baisers échangés, j'osais m'avouer combien elle avait espéré mon invitation. Elle aussi avait peur que l'ultime séance de soins soit également notre dernière rencontre. « Cependant, » me dit-elle, « si je ne m'étais pas déclarée, elle avait envisagé de me dire « revenez me voir dans une quinzaine de jours, je veux avoir la certitude que l'infection est totalement résorbée. » Et quand je disais tout à l'heure qu'elle communiquait ses conclusions, un peu plus tard, on a retrouvé dans les papiers du capitaine Delviche un document, une lettre de José qu'il avait toujours sur lui et qui est celle-ci, donc écrite par José, qui est devenue entre deux son épouse, bien sûr. « Pour toi, Jean, ce texte inspiré des propos que j'avais tenus lors de ta première consultation au cabinet dentaire le jeudi 4 janvier 1940. Pour régler le problème infectieux, alors ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens d'entre nous, parce que ça ne se fait plus tellement maintenant. Deux choix se présentent à vous. Le premier, le plus radical, mais également le moins onéreux, consiste à vous extraire la dent. Le second, je tente de conserver votre molaire, mais dans ce cas, il y aura plusieurs séances de soins. Bien entendu, cela représentera un coût plus élevé. Si vous retenez cette dernière solution, lors d'une première séance, il me faudra d'abord ouvrir votre dent pour accéder à la chambre pulpaire. On laissera la molaire ouverte pour drainer le pus. Ensuite, j'y placerai des cotons abîmés de désinfectants de style créosote et au-dessus un pansement non-occlusif, juste pour tenir le coton afin que le drainage puisse continuer. Je ne peux déterminer de façon précise le nombre de séances qui seront nécessaires. Il est variable selon les cas. Si, après avoir laissé un désinfectant en fermant par-dessus, il n'y a plus de réaction, je tenterai de reboucher les racines avec un ciment de type eugénol ou oxyde de zinc. Il me faudra utiliser pour cette opération mécanique un lent ou l'eau, sorte de vis sans fin qui me permettra de fixer la patte dans le canal. Enfin, lorsque tout ira bien, j'obturerai de façon définitive avec un plombage. Que décidez-vous ? Ce jargon de dentiste afin que tu puisses te souvenir de notre première conversation durant laquelle tu n'en menais pas large. Ces mots, afin que tu n'oublies pas que, quelques semaines plus tard, je t'avouais de tomber amoureuse dès cet instant. Pour cacher mon trouble, je n'avais rien trouvé de mieux que d'utiliser ces mots de technique dentaire. Qui ne se fait malheureusement plus maintenant. Parce que je ne sais pas, pour les plus anciens, on se souvient des plombages. ça durait 7-8 séances à peu près. Alors, je voudrais remercier ici, parce que je ne suis pas chirurgien dentiste, j'ai un... Donc, j'ai écrit à notre dentiste commun, enfin, qui n'est plus dentiste maintenant, parce qu'il est à la retraite, mais qui est un ami d'adolescence. C'est-à-dire, si on est vieux. Oui ! Il a notre âge. Non, toi, il a notre âge. Je ne sais pas. Et donc, je lui ai écrit... C'est pour ça que je fais référence au dentiste Alain B. Puisque son prénom, c'est bien Alain. Bien court. Bien court. Ah non, c'est pas... Ah non, c'est un belge, Alain B. Alain belge. Bien court. Bien court. Bien court. Oui. Et donc, Alain m'a gentiment envoyé un message et m'a décrit quasiment tout ce texte que j'ai aménagé de façon plus littéraire. Et je me suis documenté sur le fameux Lantulo. Et Lantulo est un monsieur d'origine italienne qui a inventé cette vis. Et c'est formidable parce qu'en fait, elle tourne et elle dépose au fur et à mesure le plomb ou le plâtre selon... Bon, qui se fait toujours maintenant. Ils ont toujours ça maintenant avec la vrille. Puis c'est un système de vis inverse en fait qui... Donc, je me suis documenté pendant une après-midi sur Lantulo. Voilà. Donc, je voulais à la fois faire une rencontre qui soit... qui soit pas traditionnelle et puis, y ajouter un côté technique comme ça. Ça te convient, monsieur l'éditeur ? Ah, c'est bien. T'as accepté le texte. De toute façon, je ne reviens pas dessus. Voilà. En tout cas, j'oblige Pierre à vous dire quelques mots sur le ressenti qu'il a après la magnifique récompense qu'il a eu ce soir. Bonsoir à tous. Je voulais vous préciser que je suis d'origine belge et comme votre président m'a demandé de dire quelques mots, donc je vais vous dire quelques mots. Je suis particulièrement fier de recevoir le prix de l'Iran Saussonnet. Là, je deviens sérieux. Et je voudrais remercier ici parce que je crois que si ce prix m'a été accordé, c'est tout un parcours et il y a quelqu'un qui est à l'origine de ce parcours, donc je lui demandais de se lever, prendre la parole à ma place. C'est Joël. Des éditions à Contresens. Et je voudrais également, parce que aussi à l'origine des rencontres, il y a quelqu'un qui est à cette origine et il n'est pas là, mais vous le connaissez tous, c'est Michel Bultot du Basse Communicat qui m'a mis le pied à l'étrier en publiant mon premier ouvrage et pour ceux qui sont soissonnés connaissent le dessin de Pierre, donc j'ai commis ce dessin à une époque et grâce à Joël, je suis devenu un peu plus sérieux quand même. Donc, je voudrais associer aussi à ces remerciements Françoise qui est la maquettiste de la maison et qui me réalise toujours deux très belles couvertures et enfin, la troisième personne parce que ça, c'est important, c'est mon épouse. Donc, parce que c'est important quand même de savoir que lorsqu'on écrit, on est dans son univers et qu'il faut qu'on descende. Donc, elle accepte volontiers que lorsque je me trouve à table, soit je suis absent de la conversation pendant un petit quart d'heure ou bien je me lève parce qu'une idée me passe et que je vais l'écrire et je ne vous raconte pas parce que j'écris beaucoup la nuit, ce qui peut se passer aussi la nuit. Mais ça, c'est secret et c'est notre petit jardin à nous. Voilà, merci, bonne soirée à tous. Merci, Pierre. Et en tout cas, personnellement, je suis très satisfait que Pierre, dont j'ai lu le livre cet été sur la plage et j'ai trouvé ce livre, je lui ai dit comme je le pense. D'abord, je ne connaissais pas du tout ce qu'était un jetberg donc j'ai appris et ensuite, j'ai trouvé que la manière dont Pierre faisait parler de ses personnages, la manière dont il avait construit ce livre était quelque chose d'intéressant. Donc, bravo Pierre et merci. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.